Un résumé parce que tout le monde n'était pas forcément là, parce que tout le monde n'est pas là, je constate que tout le monde n'est jamais là au même moment, pour plusieurs raisons, les déplacements, et je comprends très bien qu'on puisse se déplacer, moi mais des fois je ne suis pas là parce que des fois je m'arrive de voyager, alors j'ai abordé le thème sur, c'est toujours le grand thème, c'est l'accélération divine, et nous avons vu le statut d'enfant de Dieu, on a vu, j'ai introduit les douze privilèges liés au statut d'enfant de Dieu, bon, le statut c'est un peu compliqué, alors j'ai peut-être dit les douze privilèges d'un enfant de Dieu, c'est plus simple, les douze privilèges d'un enfant de Dieu, et voilà les douze principaux privilèges d'un enfant de Dieu, et j'ai montré assez rapidement que quand nous sommes en Christ, nous qui avons créé en Christ, nous ne sommes plus poussières, nous sommes délivrés de la poussière parce que nous avons été délivrés du pouvoir de l'ennemi, et Christ nous a affranchis, nous sommes plus charnels, nous sommes spirituels, et j'ai montré que dans l'œuvre que Christ a accompli, il fait de nous des enfants de Dieu, et le privilèges, il nous justifie, ça signifie clairement ceci, il nous rend justes, pas que nous ne sommes pas pécheurs, mais il nous reconnaît comme non coupables, parce qu'on a cru en lui, je vais y revenir tout à l'heure, deuxième privilèges, deuxième privilège, il nous a délivré de l'esclavage du péché, il nous a délivré de l'esclavage du péché, et Romain 6,6, si on peut mettre à l'écran, juste pour le commenter, Romain 6,6 nous dit, il nous a délivré du pouvoir du péché, mais à l'écran, Romain 6,6, Romain 6,6, Romain 6,6, voilà, sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, en fait que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne sommes plus esclaves du péché, donc le vieil homme, c'est qui le vieil homme, ou c'est quoi le vieil homme, le vieil homme c'est l'ancienne manière de faire, et de voir les choses, l'ancienne façon de faire, bon, pour être un peu pédagogique, c'est comme un étudiant qui a réussi, par exemple, à un concours, avant de réussir, il avait un comportement, une façon de faire, de parler, quand il réussit, il rentre à l'école, dans une grande école, parce qu'il a réussi, avec un numéro de matricule, il est toujours aussi fauché qu'avant, il est toujours aussi fauché qu'avant, mais sa démarche a changé, sa façon de parler a changé, il est toujours aussi pauvre, il doit toujours entrer couché, mais il a démarche un concours, il a commencé sa formation, quand il commence sa formation, il n'a pas d'argent, il doit se débrouiller pour aller à l'école, mais sa façon de parler change, même sa démarche a changé, parce que dans sa tête, quelque chose s'est passé, il a été délivré de la pauvreté, même quand il n'a pas l'argent, parce qu'il sait qu'il est délivré maintenant, on dit qu'il élève avocat, élève magistrat, élève ingénieur, élève quoi encore, stagiaire, médecin, enfin tous les grands concours que vous connaissez, il n'a toujours pas l'argent, mais ses pensées ont changé, parce que son statut a changé, il faut dire Amen, donc quand ton statut change, ta démarche change, il y a des choses que tu ne fais plus, ainsi, tu n'es plus esclave de ton ancienne manière de faire, parce que tes pensées ont été complètement renouvelées, donc tu n'es plus esclave de la vie du passé, tu en es totalement libéré, je vais revenir sur la question de ce qu'on appelle le vieil homme et les hommes lâchés, troisième aspect qu'on a vu, troisième privilège, troisième privilège, je peux vous encourager, si ça ne vous gêne pas, pour ce séminaire que je considère comme fondamental, si vous pouvez acheter un stylo, venir avec un cahier, une bible, ça ne serait pas mal, parce que dans ce séminaire, je vais enseigner, je vais vraiment enseigner, je crois que l'enseignement, la prédication enflamme, elle allume, elle soulève, mais l'enseignement, vous, te pose, te pose, enfin, c'est ça, te stabilise, t'établis, t'établis en profondeur, donc si un stylo avait un cahier, ça ne serait pas mal, donc troisième privilège, quand on devient enfant de Dieu, c'est que nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres, chapitre 1, verset 13, nous dit ceci, il nous a transportés, il met le passage à l'écran, il nous a transportés, il nous a transférés, du pouvoir des ténèbres, il met à l'écran, le passage de Colossiens, chapitre 1, verset 13, verset 14, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour, donc, quand vous donnez votre vie à Christ, Christ, il nous délivre de la puissance des ténèbres, il nous transporte dans le royaume du fils de son amour, quand tu donnes ta vie à Christ, il te délivre de la puissance des ténèbres, ça veut dire que les ténèbres ont toujours leur puissance, mais il t'a délivré du contrôle qui était exercé sur ta vie, tu en es libéré, pour quelles raisons, le verset 14 nous dit qu'il nous a délivrés, et il nous explique pourquoi, le verset 14 explique pourquoi nous sommes délivrés, mais le verset 14 maintenant, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés, nous a transférés, c'est la version 10, transférés, dans le royaume de son fils, et dit, en qui nous avons la rédemption, alors la rédemption, c'est un thème chrétien, qui veut dire, en fait, être racheté, être racheté, en anglais ou pas de rédemption, j'ai été racheté, le thème racheté, le thème rédemption, c'est un thème qui est purement biblique, et qui veut dire, en fait, racheté, alors, je donne un exemple, je ne sais pas, la dernière fois, je vais prendre un exemple, ton potable, ton potable, ça coûte combien ? Dis le prix, c'est pas pour l'acheter, c'est une démonstration que je fais, combien ? Ça coûte 85 000, c'est techno, 85 000, s'il est coincé, c'est pas ton cas, tu n'es pas fâché que je dis que tu t'es coincé, non ? Si tu es coincé, un exemple, évidemment, c'est un exemple, si tu es coincé, ou bien, s'il se trouve que tu n'es pas coincé, mais que moi je suis coincé, le préfet dit ça, moi je suis coincé et j'ai de l'argent, je vais te voir, honnêtement, si tu te proposes un prix, tu vas le prendre, si tu dis je suis coincé, je prends ton potable à 500 000 francs, tu ne refuseras pas, tu ne refuseras pas, parce qu'il coûte 85 000, tu te proposes 500 000, et après, tu acceptes tout de suite, vite même. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je rachète son potable, est-ce qu'il peut le réclamer ? Dès que l'acte d'achat a lieu, l'acte de vente a lieu, il y a un transfert de propriété. Un transfert de propriété. Quel que soit l'attention, quel que soit l'attachement, souvent on parle même d'attachement émotionnel à quelque chose, cet attachement ne fonctionne plus, il va considérer que son potable est à mon niveau. Et je peux lui mettre ma poche, parce que je l'ai acheté, à une valeur supérieure, désormais il m'appartient, il ne peut pas le réclamer. On appelle ce tact de rachat, on appelle ça en théologie, la rédemption, dis avec moi la rédemption. La rédemption, c'est acheter à nouveau, ou racheter. Désormais, c'est le nouvel acquéreur, le nouvel acquéreur qui en est le propriétaire. Appétit, ça signifie que vendu au péché, nous étions achetés. Et désormais, on lui appartient. Donc on ne peut plus être dominé par les forces des ténèbres. Lise un peu, le savent. Lorsqu'il y a eu la traite des noirs, notamment aux Etats-Unis, c'était un propriétaire, parce que tous les blancs, il ne faut pas les confondre, tous les blancs n'étaient pas esclavagistes. Beaucoup de blancs sont opposés à l'esclavage. Beaucoup de blancs, beaucoup même, il était nombreux. a racheté les esclaves. Il partait voir les propriétaires et dit, j'achète. Qui a pris ça ? On n'a pas pris ça à l'université à l'école. Mais il se trouve que, le pays sait que c'est un esclave qui avait été racheté, refusé de partir de l'esclavage. Il dit, non, non, parce que toute sa vie était esclave. Il n'a quitté, on t'a libéré. Et puis il dit, on m'a libéré comme ça. Il dit, non, non, il n'est pas son patron. Parce qu'il n'est pas prêt à se prendre la charge. C'est l'histoire de beaucoup de chrétiens. Ils sont libérés de l'esclavage, de la pulsion du diable, mais ils refusent de partir de l'ennemi. Donc, ils ont toujours la mentalité d'une personne qui est liée. Alors que tu n'es plus lié. Parce que tu comprends mon exemple. C'est de l'histoire et c'est vrai. C'est vrai. Donc, il nous a racheté. Quand on te rachète, il faut arriver à te prendre en charge maintenant et entrer dans tes droits. C'est pourquoi on parle des droits de la rédemption. C'est-à-dire les droits attachés au fait que tu as donné ta vie à Christ. Et c'est à toi. Les droits sont faits pour être proclamés. Ils sont faits pour être revendiqués. Et un statut s'affirme. Un statut s'affirme. Affirme ton statut d'enfant de Dieu. Ton amène n'est pas si fort. Affirme ton statut d'enfant de Dieu. Pourquoi ? Mais parce que ceux qui tenaient le pouvoir de la mort, le pouvoir de la mort,